Donc, on va commencer notre premier cours sur les suites numériques réelles. Donc, on va d'abord voir une petite définition là-dessus. Donc, une suite U, donc une suite U. Donc, voyez-vous bien que là, j'ai noté U, 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 comme ça. Voilà. Une suite U est justement, est tout simplement une application. D'abord, il s'agit d'une application. Qu'est-ce qui rend cette application particulière? Ce qui rend cette application particulière, c'est qu'elle part de N et elle tend vers R. C'est-à-dire, on a des valeurs, on prend des valeurs qui sont des entiers naturels et on les jette vers R. On part de N et on tombe dans R. Donc, ce U de N que vous voyez justement ici, on peut le noter de la façon suivante. Donc, U de N est noté tout simplement U. Et là, on ajoute un petit indice N. Bon, l'indice, il faut l'ajouter bien sûr un petit peu en dessous. Ça, c'est votre ligne. Voilà. Ça, c'est N. Donc, U indice N est appelé, ça en effet, c'est appelé le terme général. C'est le terme général. C'est pas un terme particulier. C'est le terme général. C'est-à-dire que si on connaît ce terme général, on peut connaître les autres. C'est-à-dire, vous pouvez nous donner une valeur, un certain numéro, et je peux te donner la valeur correspondante, le réel. Donc, est appelé, celui-là, ce gentil monsieur, est appelé le terme général de la suite. Et bien, en effet, cette suite possède une notation. On peut utiliser une notation pour noter cette suite. Donc, la suite U est notée, tout simplement. Voyez-vous bien, comme ça. Donc, on prend l'indice N. On la met entre ces parenthèses et on vous dit que N, il appartient à N. Ça, c'est le domaine de départ. Alors, il se peut qu'une suite, par exemple... Il se peut qu'en... Que, par exemple, N peut appartenir à N étoiles. Il se peut qu'il y ait une certaine suite qui est comme ça, telle que N appartient à N étoiles. Donc, un exemple pour bien comprendre les trucs, même si ça, c'est vraiment très, très, très simple. UN, qui est en effet défini par la donnée de son terme général. On a une certaine suite. Par exemple, un exemple. 5N moins 3. Avec, bien entendu, N appartient à N. Ça ne pose pas de problème. Donc là, je vais un petit peu expliquer... disons, pourquoi on a cette appellation de général, le terme général. Ça, c'est le terme général. Si je vous dis, par exemple, U0, c'est moins 3. Ça, c'est un terme particulier. Un terme particulier. Par exemple, U1 est égal à 2. Ça, c'est un autre terme particulier. Mais le terme général, c'est 5N moins 3. Et bien, il faut savoir que cette forme, elle est explicite en l'explicite. d'ailleurs, elle est bien gentille en comparaison avec une autre forme qui est tout simplement une suite récurrente. C'est ce qu'on va voir après. Donc, il faut savoir que les suites définies par UN, qui est égal à U2N, sont explicites. Les autres sont implicites. C'est-à-dire, vous allez voir, la particularité des autres sont explicites. Bon. Qu'est-ce qui rend, en effet, cette forme explicite, un petit peu ce qui la rend particulière, c'est que, on peut vous demander de calculer, par exemple, U100, et vous pouvez la calculer directement. Par exemple, pour ce qui concerne cet exemple, U100, c'est tout simplement 400. Donc, on peut la calculer directement sans problème. Par contre, la forme récurrente, c'est-à-dire qu'une suite récurrente, par contre, il faut savoir qu'une suite récurrente, voilà, je souligne bien récurrente, est de la forme suivante. Elle est de la forme, eh bien, on vous donne U0, par exemple, U0 donnée. C'est-à-dire, on vous dit, U0 est égal à, par exemple, 1,5. U0 est égal à 5. Ça dépend. Mais, ce qu'on vous donne, c'est UN plus 1, qui est, en effet, une certaine fonction, donc F de UN. Bon, exemple, pour bien voir les trucs. Exemple. Voyez-vous bien, soulignez bien que ça, c'est une fonction de UN. Ce n'est pas F de N. Voyez-vous bien que ça, on peut dire que c'est F de N, mais là, c'est F de UN. Vous allez voir la différence. Par exemple, on vous dit, dans cet exemple, U0 est égal à, par exemple, 3. Et puis, on vous dit que UN plus 1, c'est tout simplement 5UN moins 2. Bon, avec bien entendu, on vous ajoute que N appartient à N. Voyez-vous bien que là, ce qui rend les choses, ce qui rend cette forme un petit peu, un petit peu moins gentil, c'est que si je vous demande de calculer U100, et bien, ayez le plaisir. Vous pouvez faire les calculs. Ça peut vous demander une heure. Bon, ça dépendra de vous. Je vous donne le plaisir de le faire. Pourquoi je vous donnerais le plaisir ? C'est tout simplement parce qu'il faut, pour calculer U100, U100, c'est quoi U100 ? U100, c'est U99 plus 1. C'est-à-dire que c'est 5U99 moins 2. Mais U99 n'est pas donné. Voilà, elle n'est pas donné. C'est-à-dire qu'il faut calculer ça. Alors, U98 plus 1, c'est 5U98 moins 2. Bien entendu, U98 n'est pas donné. Ben ça alors, en résumé. On a U0 est égal à 3. Pour arriver à U100, il faut d'abord calculer U1, qui est tout simplement 5U0 moins 2. Ben, U0, c'est tout simplement parce que je remplace le... Parce que je veux U1, c'est-à-dire que je remplace le n par 0. Donc, 5U0 moins 2. 5U0, c'est déjà donné. 15 moins 2, qui est tout simplement 13. Bien entendu, U2, c'est tout simplement 5U1 moins 2, qui est tout simplement 26... Qu'est-ce que je dis? 5 fois 13, moins 2. U3, ta 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 ta, ainsi de suite. Jusqu'à arriver à U100. C'est pour cette raison que cette forme-là elle est moins gentille quand elle calcule. Mais, peut-être que cette forme ça peut servir des fois pour montrer la monotonie. peut-être que des fois c'est moins simple pour montrer des choses. Donc, c'est tout pour cette disons cette définition-là. qu'est-ce que cette forme-là